Rien ne l'arrêtait, il était extrêmement actif. On l'a appris cette nuit, la disparition d'Henri Chabert. L'ancien député RPR du Rhône est décédé mardi des suites d'un cancer à 71 ans. Figure de la politique lyonnaise, Henri Chabert avait débuté aux côtés de Michel Noir, dont il fut l'adjoint à l'urbanisme, avant de rejoindre l'équipe de Raymond Barre. Pour Emmanuel Hamelin, dont l'ancien parlementaire fut le mentor, l'héritage laissé par Henri Chabert à Lyon est important. Il a initié beaucoup de choses. Ce que tout le monde sait, c'est que le plan Lumière est parti d'Henri Chabert, la Cité internationale bien sûr, mais également Gerland. Et puis surtout la Confluence, ça a été le premier à initier et à porter le projet de la Confluence à l'époque de Michel Noir, donc il y a maintenant de nombreuses années. Soutien de Nicolas Sarkozy, en 2007, Henri Chabert n'a toutefois pas eu que des succès. Sa tentative de conquête de la mairie de Villeurbanne avait échoué avec la victoire du socialiste Jean-Paul Brette en 2008. Il a porté là-bas d'ailleurs un très beau projet. Il a montré que Villeurbanne, ça pouvait être autre chose qu'une ville d'ortoir. Comme à Lyon, ça aurait pu être un très grand maire, à Villeurbanne également. Je pense qu'après cette période-là, beaucoup ont vu dans Henri Chabert un homme de grande vision. Sous-titrage ST' 501